bonjour tout le monde on est là pour une nouvelle vidéo et après la tirer ce que je vous ai fait je vais vous présenter du coup quatre piques broken dans la méta à baello donc pour moi le baello on va dire que c'est à peu près du iron bronze jusqu'à peu près du platine l'eau diam mais on va dire voilà jusqu'à peu près du plat pour moi voir gold max mais bon ça dépend un petit peu des gens et le champion que je vous conseille toujours en priorité c'est tout simplement garen pourquoi je vous propose rien donc je vais vous expliquer donc je vais vous donner quatre champions et je vais vous expliquer pourquoi je vous les conseille le starter le bill d'affaires les runes et en même temps quoi de quoi c'est fort comme quoi c'est fait voilà petit résumé rapido comme ça vous comprenez un peu pourquoi les jouets vous avez besoin de voir des vidéos dessus j'en ai fait un petit peu partout sur ma sur mon youtube donc n'hésitez pas à aller check on va discuter d'abord de garen garen pourquoi c'est un champion puissant à baello tout simplement parce que comme vous pouvez le voir il y a très peu de mécanique et on va dire il n'y a pas réellement de ce qu'ils choent ce qu'ils choent c'est quoi c'est un sort que l'ennemi peut esquiver en fait tout simplement garen c'est beaucoup du voilà c'est du clic le en restant encore à corps je suis peu facilement touché et le air aussi donc toi même avec ma souris je pourrais jouer le champion très facilement c'est un des gros avantages de garen la prise en main du champion est vraiment très rapide et très facile un champion comme gangplank par exemple qui est très dur mécaniquement va vous demander peut-être 100 200 500 games garen en 5g game c'est assez facile à prendre en main ce qu'il va falloir savoir par contre et est rapidement connaître c'est vos match up donc c'est pour ça baisse pas mais le champion peut être vraiment très intéressant et avoir une énorme value si vous voulez monter rapidement des lots au niveau du starter ce que je vous conseille vraiment c'est en général bouclier de doran avec des potions ça vous permet d'avoir une ligne très safe en termes de rune conqueror triomphe la ténacité bien sûr pour garen pour éviter d'être stun trop longtemps barreau d'honneur moins vous avez d'hp plus faites de dégâts avec inébranable encore une fois qui vous donne de la ténacité de la résistance au ralentissement tout ce que garen déteste en fait et la plaque d'oche voilà tout ça toutes ces runes là vous permet d'avoir en fait un très bon early game et une très bonne phase de lane sans trop de problèmes en termes de stuff en général ce que vous allez chercher donc vu que le personne n'a pas de dash vous allez voir chercher de la mobilité donc ça c'est beaucoup les jambières de berserker sur garen vous pouvez également partir sur des quoques en acier se fait également s'il ya beaucoup d'adées en face on voit très peu de mercure tout simplement parce que ben en plus de ça vous avez beaucoup de ténacité dans vos runes donc c'est pas nécessaire donc en termes de bottes ça sera des berserks ou des quoques en acier ensuite ce que vous allez faire en termes d'itimisation mais bien entendu c'est un estropieur l'estropieur qui va vous donner passivement de la mobilité ce que vous voulez et garen et en plus de ça quand vous affichez des dégâts vous vous déplacez plus vite donc c'est tout ce que vous voulez avec garen et du slow donc ça vous permet de garder votre ennemi au corps à corps et ensuite en deuxième troisième item potentiellement vous allez aller chercher une plaque du mort vous cherchez une balle mot s'il ya beaucoup de s'il ya beaucoup d'appel en face vous pouvez chercher une death dance c'est du système que vous allez faire en général vous pouvez faire aussi coup près noire après ça c'est vous qui voyez mais le corps build on va dire c'est estropieur plaque du mort et potentiellement death dance certains feront des brisque voilà après vous vous adaptez vraiment en fonction de la game ça c'est vous qui choisissez au niveau des match-up garen on va dire c'est fort de manière générale je trouve contre la plupart des corps à corps en mise à part peut-être les premiers niveaux mais contre beaucoup de briseurs comme il est lié à ça peut être fort contre des rénectons parce que vous allez vraiment les arts de scale donc les premiers niveaux et ce qui risque peut-être d'être difficile mais en général vous allez gagner avoir tout ce qui est corps à corps vous pouvez potentiellement gagner attention à certains match up comme mort de caser et c'est ça peut surprendre là où vous allez être faible c'est potentiellement contre les rangs et les persos qui peuvent vous kite donc voilà faites attention à ça des queen des veines des trucs comme ça ça risque d'être très gênant mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas forcément gagner vous pouvez par exemple jouer contre certains match up rush phasique je pense notamment des match up comme par exemple darius vous voulez pas rester trop longtemps encore à corps vous voulez lui mettre un petit trade vous avancez q auto e vous faites pro de votre rush phasique et vous vous barrez donc c'est pour ça que c'est très important les gars de réfléchir à votre manière de jouer réfléchir à votre manière de stuff et de pas recopier bêtement des choses que vous allez voir voilà c'était quelques petits conseils quelques petits tips sur le champion j'espère que ça vous ça vous plaira et voilà j'en profite en même temps pour vous dire n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est ce que vous pensez de ça on pourrait faire peut-être une série sur trois quatre champions à chaque fois pour vous expliquer rapidement les forces et les faiblesses peut-être des champions ou est-ce qu'ils sont jouables et l'eau et l'eau si je vous les conseille si je vous les conseille pas etc ça pourrait être sympa et puis je t'invite en même temps à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait avec un petit like et voilà le petit commentaire qui fait plaisir ça me soutient énormément en plus de ça j'ai quelque chose à te dire au moment où tu verras cette vidéo à 20 heures ce soir il ya un tournoi que je vais caster sur ma chaîne twitch donc n'hésite pas à passer c'est un tournoi d'arca de marquer j'aime c'est quoi c'est un site de coaching j'ai un lien juste en dessous de la description si tu veux l'utiliser tu as un coaching gratuit de 40 minutes disponible pour toutes les personnes qui rejoindront arcadium vous aurez un coaching offert de 40 minutes par le site et par un coach expérimenté donc n'hésitez pas à en profiter c'est gratuit et pour ceux que ça intéresse vous avez aussi des séances payantes donc si vous payez un abonnement entre 30 et 40 euros l'abonnement par mois vous aurez accès à une dizaine d'heures de coaching en équipe voilà donc encadré par des coachs et donc il ya également des tournois en interne dans le site donc le tournoi que je vais casser ce soir c'est un tournoi interne du site d'arca job donc voilà n'hésite pas je suis sponso pareux si tu as des questions n'hésite pas à me dm ça pourra potentiellement t'aider voilà je vous dis à ce soir pour ceux qui feront peut-être qu'ils seront là pour regarder le tournoi et sinon ben voilà profite il ya une source de coaching même si tu as pas l'intention forcément de rester on va profiter au moins de ça ça te permet de découvrir un peu le site et en même temps de profiter pendant une petite quarantaine de minutes d'un coaching gratuit voilà on va passer au deuxième champion je te dis du coup à tout de suite deuxième champion le deuxième champion c'est yuri donc de ma tier list je l'avais mis aussi en plutôt pour ce perso pour aucun à bailo pourquoi tout simplement un petit peu comme garen c'est un champion qui est assez simple mécaniquement le seul vraiment ce qu'ils soient que vous avez c'est potentiellement votre eux donc bon c'est pas non plus ultra difficile à placer mais voilà c'est le seul vraiment ce qu'il soit donc vous allez voir qu'en général dans les champions boucan c'est des persos qui ont très peu de ce qu'ils soient pourquoi parce que ça vous permet que même si vous êtes mauvais en ce qu'ils soient de pouvoir utiliser quand même le plein potentiel du perso donc le champion est très fort à bailo donc simple de mécanique pareil rapide à prendre en plein à en prendre en main grosso modo le perso va pouvoir créer des goûts quand vous allez tuer des monstres en fait sur votre lane et une fois que vous aurez toutes les goûts le pas vous avez beaucoup là côté voilà une fois que vous avez utilisé votre eux là c'est vous l'avons attaqué votre ennemi et comme vous pouvez le voir ça peut faire très très mal donc le but avec jurique c'est ça c'est d'encaisser et de tenir on va dire l'urli game de tenir en fait l'urli game parce que c'est là vous êtes le plus faible une fois que vous êtes niveau 6 vous allez être quasiment imprenable en termes d'un v1 pourquoi parce que vous pouvez enfermer en fait votre cible et derrière la full focus parce que vous pouvez passer à travers mais pas votre cible donc voilà le champion est très simple à jouer et très rapide à prendre en main pareil certains match up va falloir faire plus attention que d'autres et ça on va en parler en termes de starter je vous conseille ou bouquet doran ou une potion de corruption tout dépend de si vous les joueurs agressif ou pas en early game en général ça va être un bouquet d'eau en termes de stuff ça sera ou une trini ou un profondeur d'eveil pareil plus il ya des persos avec des hp vous prendrez profondeur d'eveil plus les persos sont squishy force de la trinité sachant que la trinité va vous permettre également de faire plus de dégâts sur les tours donc si vous voulez avoir une optique une façon de jouer plus orienté sur du split push et la destruction de tours la trinité sera bien plus efficace ensuite vous allez partir également sur un briscoque briscoque trinité briscoque profondeur comme vous voulez ça vous permettra d'être très tranquille d'avoir beaucoup de dégâts et surtout de exploser les tours et d'avoir beaucoup de ressources si vous avez une mauvaise équipe c'est pas grave tu vas pouvoir à fk split et pouvoir tout détruire et ensuite tu pourras partir sur une death dance un cyril da un peu ce que tu veux pareil tu vas t'adapter en fonction de la game ça c'est toi qui va en termes de runes ça va être assez simple c'est un peu comme garen j'ai même pas changé les runes ça va être ça va être du conqueror du triomphe de la ténacité du barreau d'honneur et pareil ténacité et plat d'os voilà ou seconde souffle ça dépendra bien sûr de ton match up tu l'as compris donc voilà si tu as des questions mais surtout n'hésite pas ou tu vas voir mes vidéos parce que j'explique énormément de choses dessus en termes de match up yurik ça va être fort contre la plupart des briseurs surtout si tu joues ignite les truandles les darius les fioras les camille les trucs comme ça de manière générale sachant qu'en plus à bailo les gens c'est des persos très mécanique ne seront pas forcément ultra fort dessus tu vas pouvoir les battre très facilement les perso qui vont pouvoir te déranger potentiellement seront même pas les rangers parce qu'avec ton qspel tu vas voir de la sustain parce que ton qspel quand tu achèves un sbire ou quand tu fais des dégâts pardon tu vas pouvoir régène donc un range ne sera pas forcément gênant et sachant que de le range tu vas pouvoir le go très facilement grâce à ton e avec tes ghouls ce qui vont te déranger ça va plus être les persos comme mort de kaiser et irelia pourquoi irelia parce qu'il réglia en fait avec un seul qspel va pouvoir one shot tes ghouls donc du coup bah faire qqq avoir ses quatre sacs tuer tes ghouls récupérer des golds et pouvoir théoline très facilement donc je te conseille de banire il ya ou mort de kaiser pareil mort 2 avec son air va pouvoir potentiellement supprimer tout ce qui a autour donc fait attention à ça au niveau du rick au niveau du gameplay donc je te conseille surtout au début d'avoir un gameplay assez passif sur la lane en attendant de ton niveau 6 et avec ton niveau 6 tu vas pouvoir facilement all in avec ton air et fer et non des gars comme tu peux le voir ton air en fait va remarquer la cible va te permettre de faire des dégâts en fonction des pv max voilà et ça c'est vraiment très fort voilà on va passer du coup au troisième champion et j'espère que ces tips et ses petits conseils t'ont aidé on va passer du coup au troisième champion qui est mort de kaiser et mort de kaiser pour ceux qui me connaissent vous savez très bien que c'est un champion que j'aime particulièrement pourquoi j'aime ce perso tout simplement parce que ça me permet d'être chill c'est un champion assez facile pareil à prendre en main à maîtriser et je trouve ça quand même très fort contre la plupart des corps malheureusement c'est un champion qui est assez faible surtout plus vous montez en elo c'est un peu comme garen plus vous montez en elo plus ce champion est faible pourquoi parce que c'est assez prévisible c'est un perso vous n'avez pas de grandes possibilités mécaniques d'outplay vos adversaires en tout cas vous êtes très limité comparé à des persos vraiment très mobiles comme yon irélia des trucs comme ça au niveau du champion pourquoi je vous conseille mort de kaiser tout simplement parce que c'est un champion qui est de base très 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 fort je trouve en avait un moment c'est ce que j'aime particulièrement c'est la possibilité de pouvoir 1v1 avec le champion parce que je suis comme ça je fais un bagarreur et j'adore pouvoir détruire mes opposants mais aussi parce que le champion est très facile à prendre en main alors vous avez deux skill shot notamment le a et le e mais bon les zones sont assez grosses donc on va dire que c'est pas non plus les soeurs les plus difficiles et surtout juste avec des autres attaques vous allez voir que ça peut faire le tap voilà avec des autres attaques seulement même si vous loupez tous vos sorts vous pouvez potentiellement juste en fait isoler la cible lui courir dessus lui mettre des autos donc même sans aucun sort je peux lui mettre quand même beaucoup de dégâts et ça c'est l'avantage du perso les sorts c'est vraiment que du bonus du coup le champion est facile à prendre en main en général les match up ne sont pas très compliqués et je vais vous expliquer plus ou moins compte quoi c'est fort et compte quoi c'est faible les skill shot bon une fois que vous commencez à prendre l'habitude à jouer au jeu en général c'est assez facile le combo idéal ça serait de eux q auto pour faire pro qu'en fait le passif sachant que le passif dernièrement en plus c'est fait up donc vous avez plus de mobilité donc le perso est plus fort et vous avez une grande puissance de 1 20 vous pouvez quasiment défoncer tout le monde en termes de stuff au début je vais vous conseiller un bouclier doran sur des match up un peu compliqué ou un anode un anode doran avec deux potions si vous sentez un peu plus à l'aise et que vous voulez jouer beaucoup plus agressif vous pouvez jouer ignite ou tp ça dépend un peu de vous moi j'aime bien beaucoup jouer ignite vous pouvez également jouer ghost pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de mobilité ensuite en termes de rune ça change un petit peu donc c'est conquérant triomphe mais cette fois ci à la critée pour avoir de l'attaque speed donc si en face il n'y a pas énormément de cc de perso qui peuvent vous stun à la critée super bien parce que vous allez avoir de l'attaque speed et en quoi c'est bien l'attaque speed tout simplement parce que premièrement ça peut faire prendre votre passif plus rapidement si vous mettez que des autos et en plus de ça chaque auto attaque fait plus de dégâts en fait avec mort de gazer fait des dégâts ap supplémentaires qu'on pouvait le voir les attaques de mort de gazer un fils 4 points de dégâts magiques supplémentaires et puis vous allez monter en niveau et puis vous allez avoir du stuff mieux ça sera bon c'est le stuff qui va vous donner ça en fait normalement ouais c'est votre app et donc si par exemple vous avez 300 d'app et vous allez faire quasiment 130 140 de dégâts supplémentaires 140 si j'ai pas de bêtises ensuite en termes de stuff c'est assez basique assez simple en vrai vous avez deux choix en général enfin même peut-être 3 pouvez jouer créateur de failles créateur de failles c'est ce que vous allez faire dans 90% du temps donc le ça vous donne de la paix de la puissance de la cdr et en plus de ça du vampire ce qui fait qu'à chaque auto à chaque sort vous allez régène et ça c'est très appréciable sûrement deux cas vous avez une deuxième choix vous pouvez jouer protobelt protobelt ça vous permet quoi ça vous permet quand il ya beaucoup de perso range distance ça vous permet potentiellement de pouvoir les atteindre avec un dash ce que mordeux n'a pas donc c'est assez utile par contre vous êtes un petit peu plus squishy vous avez moins d'hp moins de sustain donc attention à ça vous avez un troisième qui peut se faire que je fais de temps en temps c'est le gantler quand vous voulez vous avez beaucoup de dégâts dans votre équipe et voulait juste tanker le gantler vachement bien surtout quand vous allez r vous allez auto attaque la cible encore encore vous allez la slow ce qui fait qu'elle va pouvoir rester dans votre dans votre zone donc je vous conseille quand vous jouez gantler de jouer avec l'étreinte ça vous permet d'avoir beaucoup d'hp pas mal de stats autant défensif qu'offensive et un très bon avis quand vous allez jouer protobelt le rail et marche très bien avec la proto pourquoi parce que le rail est slow et la protobelt est considéré comme un sort donc dès vous allez tuer vos projectifs de protobelt vos projectifs vont slow ça va vous permettre de rattraper votre cible beaucoup plus facilement donc c'est un build que potentiellement je peux vous conseiller et le créateur de faille en général vous allez coupler ça avec un zonia avec une dans de nash or dans de nash or est un item très très puissante sur mort de kaiser parce que ça vous permet d'avoir plus d'attac speed donc plus de dégâts et en plus la dans de nash or vous permet de faire des dégâts supplémentaires et vous donne beaucoup d'app et voilà en termes de stuff c'est ce que je pense plus intéressant après vous faites un peu ce que vous voulez pouvez faire des systèmes défensif offensif ça c'est vous qui voyez chacun sa façon de jouer ensuite on va parler du coup des match up donc c'est fort contre beaucoup de champions comme il a hoy comme yurik à cause de la cause de leur air et à cause du fait qu'ils invoquent des tentacules ou des monstres avec le r vous allez isoler tout parce que vous passez dans un autre monde comme vous pouvez le voir hop tout ce qu'il ya à l'extérieur disparaît il reste que vous et le champion ensuite ça va être fort contre pas mal de corps à corps c'est darius irelia si vous jouez knight surtout qui a mis tout ça c'est c'est assez fort par contre ça va être très faible contre les range comme j'utilisais pouvez vous faire qu'être très facilement et certains briseurs comme fiora par exemple tu auras ça peut vous de scale jacks aussi ça peut être très gênant mais c'est des match-up qui sont largement envisageable attention aussi à renekton ce que vous avez une grande force avec votre perso c'est votre shield donc renekton peut break le shield avec son z donc faites attention à ça voilà c'était les petits tips sur mordeux j'espère que ça vous aura plu et on va passer au quatrième et dernier champion et je vous dis à tout de suite on va attaquer le quatrième et dernier champion qui est ou wukong j'espère que ces quatre champions tout cas vous auront plu certains seront d'accord d'autres un peu moins d'accord voilà c'est vraiment pour vous pour vous aider pour vous faciliter la tâche wukong vous avez plusieurs façons le jeu vous pouvez le start avec potions de corruption ou vous pouvez le start avec bouclier doran à votre bon vouloir ça dépend si vous voulez très dans les premiers niveaux si vous voulez jouer à cesser pourquoi le champion est très fort tout simplement parce que pareil il n'y a pas énormément de mécanique et le champion a énormément de dégâts et quand même une tankiness assez impressionnante notamment au niveau de son passif qui lui permet de gagner beaucoup d'armure et de la régène donc c'est un champion qui très fort sur les longs trades d'où les runes conqueror triomphe ténacité bien sûr avec barreau d'honneur de la ténacité encore une fois une plaque d'os ou un second souffle ça à votre bon vouloir ne pas jouer avec de l'attaque speed c'est pas nécessaire parce que votre e va vous permettre d'en avoir et ça c'est un avantage du perso voilà vous voyez que le e vous donne vous permet de monter à 0 97 au lieu de 0 71 ce qui est énorme ensuite le champion est donc est facile à prendre en main au niveau de ses sorts pareil très peu de skid shot 1 r qui est très puissant donc le cuspel qui plus vous le montez plus à une range vous avez vu je peux taper d'ici à ici alors que mon auto elle est ici donc c'est assez c'est assez impressionnant je trouve donc il a combien à 175 ans donc c'est vraiment pas mal votre aide qui vous permet donc voilà d'être invisible donc vous pouvez baître vos adversaires avec votre aide tout simplement avec un s voyez que je fasse s ou z vous voyez que mon champion c'est plus ou moins la même chose donc quand vous voulez pas donc fait chase vous pouvez s et le mec va croire en fait que vous partez ou que vous faites un truc et vous pouvez vous déplacer et vous pouvez le bête à l'infini jusqu'à utiliser votre aide voilà petit type c'est assez sympathique maintenant aux aides vous permet également de traverser les murs et ça c'est important donc après tester en fonction peut-être pas traverser tous les murs ça dépend un petit peu donc c'est les petits tips sur wukong voilà donc le champion est quand même assez facile en général c'est beaucoup de e auto auto le reset avec le cuspel donc bien sûr le reset d'auto 1 vous avez vu que l'auto est assez longue vous avez un bon reset d'auto sur le cuspel et vous pouvez également utiliser votre air qui vous permet de réduire votre compétence du coup de cuspel quand vous le voyez et quand votre air est quasiment fini vous récupérez donc vous pouvez enchaîner très facilement l'auto air cuspel air cuspel voilà bon c'est des petits tips des petits combos j'ai fait des guides pas mal de viso dessus n'hésitez pas à aller au niveau du stuff ça va être assez simple ça va être pour moi ou trinité ou pour fendeur on va généralement le jeu beaucoup plus pour fendeur pour la régène de l'item parce que l'item permet de régène quand vous faire proc faites prof votre profondeur et vous êtes assez tanky couplé à une death dance et si vous avez besoin couplé à une mal mortu si vous avez énormément de perso ap en face ça vous permet d'avoir beaucoup de dégâts ça vous permet d'être très tanky et d'avoir beaucoup de dégâts sur la durée et surtout beaucoup de survivabilité en fait vous allez être très dur à burst à tuer etc en termes de 1v1 en termes de team fight vous allez être très puissant avec ses deux trois items en termes de match-up et plus compliqué pour vous qu'on sont les persos comme garen tout simplement parce que garen c'est très facile à jouer comme je vous dis tout à l'heure il s'ajoute ignites ou cong c'est très fragile en early game donc garen peut vraiment le boloss sachant qu'en plus garen peut utiliser son e pour proc le conquérant sur potentiellement le double de wukong ce qui est très fort et sinon c'est très faible contre les persos ap parce que c'est très résistant contre les persos ad grâce au passif mais pas contre les perso ap donc des persos comme mal fit perso comme peut-être humble des kenen des persos voilà ap top sont très gênant pour lui les rangs je pas tant que ça parce que vous avez une possibilité en fait avec votre z e de pouvoir engage de très loin en fait et en plus de les bump après avec votre air donc les rangs sont pas très gênant en termes de bottes donc ça sera ou des mercure ou des tabi ça c'est vous qui voyez vous pouvez jouer également avec des bottes de lucidité ça c'est vous qui voyez en termes de summoner ça sera plutôt ignite tp si vous voulez moi j'aime bien faire ça où vous pouvez jouer ignite flash ou tp flash ça c'est en fonction de votre gameplay de ce que vous préférez donc voilà n'hésitez pas à jouer ce petit singe parce que je suis sûr qu'il vous procurera beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction voilà c'était péjou j'espère que vous avez aimé cette voix c'est plus cette petite présentation de ces quatre champions de leur force et de leur faiblesse rapidement sur certains matchs en espérant que ça vous aura aidé et ça vous donnera envie de les jouer je fais de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour ceux qui sont là à ce soir sur pour le tournoi d'arcadium passez une agréable journée une bonne fin de journée une bonne soirée selon quand vous voyez la vidéo et je vous dis à très bientôt bisous je vous dis à très bientôt